Générique 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 Bienvenue à tous dans ce numéro des enjeux politiques Au menu de cette édition de votre émission Enjeux politiques Nous apprécierons le poids des sanctions qui pleuvent depuis quelques semaines sur la Russie de Vladimir Poutine La Russie croupira-t-elle sous le poids de la Kyrielle de sanctions ? Grosse interrogation De quelles armes dispose l'OTAN après un mois d'offensive russe en Ukraine ? Et ce n'est pas tout La géopolitique des pays africains subira-t-elle les effets de cette guerre ? En Ukraine ? Eh bien, ce sont là une série de questions, plusieurs questions qui verront croiser arguments, verbes et exemples Deux de nos invités, Morgan Metandia-Sorba, qu'on ne présente plus Il est responsable de Morgan Trenin, cabinet, conseil qui fait dans l'incubation géopolitique, la pratique diplomatique et géopolitique du coaching de langue anglaise et conseil dans divers domaines d'interprétariat et de traduction de documents Et merci à vous aussi pour votre disponibilité, pour votre présence à nos côtés chaque semaine, chaque deux semaines de vrai je dis Vous ne serez pas seul dans cet exercice, vous serez accompagné de Hamzat Abdoulaye, analyste et consultant politique C'est pour la toute première fois que nous vous accueillons dans cette rivière, bienvenue Merci monsieur, et bonsoir aux téléspectateurs qui nous suivent Et j'espère que vous y serez de temps à autre pour nous permettre de mieux appréhender l'actualité au-delà des frontières du Bénin Alors, déjà un mois que la Russie martyrisent quelque peu l'Ukraine qui tient le coup avec le soutien des autres, des occidentaux et des Etats-Unis Mais que dire de la pléthore de sanctions prononcées à l'encontre de la Russie, tiendra-t-elle encore longtemps ? Par rapport à la capacité de résistance de la Russie, c'est une question assez... Pas la résistance militaire, mais la résistance face aux sanctions Oui, c'est une question assez dubitative dans le sens où on pourrait répondre à cette question, oui, à court terme Puisque la preuve est là, elle tient, elle tient, nous sommes déjà pratiquement à... nous sommes à plus de... nous sommes dans une troisième semaine Si nous sommes en train de... nous sommes dans la quatrième semaine, nous venons de terminer la troisième semaine de cette offensive Et donc, elle tient à court terme... Justement 29 jours 29 jours, vous voyez Elle tient à court terme par rapport à ces sanctions parce qu'elle a des réserves Mais les réserves ne sont pas éternelles Ce qui signifie que dans une perspective de long terme, comment apprécier ce long terme ? On verra bien, puisqu'on n'a pas une idée de la réserve dont dispose M. Poutine Une réserve qui lui permettrait de pouvoir tenir ces sanctions jusqu'à bout Donc, en fonction de sa réserve, on peut dire qu'à court terme, il pourra résister Mais à long terme, naturellement, il y aura des changements Il y aura des situations où il faille revoir sa perspective Mais, même dans ce long terme, on pourrait assister à une résistance qui continue dans le long terme Si la géopolitique de la Russie, par rapport à l'écoulement de ses produits Ou aux perspectives de partenariat, aboutissent Déjà, si la Chine, à elle seule, décide d'ouvrir ses portes à la Russie Sur le plan économique, la capacité de résistance de M. Poutine va s'étendre sur du long terme Parce que la Chine, à elle seule, a un marché très intéressant, énorme Et pourrait se voir être une porte de sortie pour la capacité de résistance face aux sanctions Dans le long terme de la Russie Mais nous nous retrouvons dans une situation où le reste du monde aussi envoie des avertissements à la Chine Lui demandant de faire très attention Parce que dans le cas où elle se permettrait d'être une porte ouverte à l'échappée aux sanctions de M. Poutine Eh bien, qu'elle se verrait aussi imposer les mêmes sanctions Mais lorsque vous regardez cette dynamique et vous regardez l'effet boomerang des sanctions Vous vous rendez compte qu'il va être très difficile pour ces États qui imposent des sanctions à la Russie Dont ils ressentent déjà les effets de faire la même chose avec une Chine Qui s'inscrirait peut-être aux côtés de la Russie Pour ce qu'on peut appeler cette guerre économique Qui est en train d'envoyer ses conséquences un peu partout dans le monde Je me demande si on a encore raison quand on évoque la Chine aux côtés de la Russie De faire l'usage du conditionnel encore Hamza Taboulaï, la Russie pour le moment semble tenir Mais jusqu'à quand ? Oui, telle est la véritable question Parce que nous sommes en face, nous sommes en proie d'une guerre C'est inéluctable Et jusqu'à quand ? Parce qu'on sait quand la guerre commence Mais personne ne sait quand est-ce qu'elle se termine Mais la Russie a les armes Les armes fondamentales pour pouvoir mener à bien la fin de cette guerre Et c'est sur deux fronts Soit la guerre se termine sur le front de la guerre Soit ce sera autour d'une table forcément Ce sont les deux options La négociation en deuxième Et Poutine a toutes les armes à son niveau pour pouvoir mettre un terme à tout ceci Mais on en est encore très loin Est-ce qu'on va continuer de dire que Poutine a toutes les armes ? Ou il avait toutes les armes ? Non, on peut continuer à dire puisque mon confrère l'a rappelé Les occidentaux lui en ont arraché une bonne partie Enfin je veux parler des armes économiques La question c'est qu'on ne sait véritablement pas quelles sont les réserves de la Russie On ne sait véritablement pas jusqu'à quand elle peut tenir Est-ce que ça va être sur cinq ans ? Ou moins ? On ne peut pas le savoir maintenant Puisqu'on sait que la Russie a déjà été la cible des sanctions occidentales depuis des années Et la Russie a toujours tenu bon La Russie a souvent usé de stratégie et de stratagèmes pour contourner les sanctions En diversifiant notamment ses relations économiques Et surtout ses relations diplomatiques ou politiques Et ça s'est vérifié à travers le temps Donc aujourd'hui nous sommes en pleine guerre Et la question est de savoir est-ce que la Russie va tenir longtemps ? Clairement oui la Russie va tenir puisqu'elle a déjà tenu aussi longtemps La question pourrait être reposée sous une autre forme aux autres Notamment à l'Ukraine qui est véritablement le théâtre de la guerre Puisque c'est sur le sol ukrainien que se déroule cette guerre Est-ce que l'Ukraine pourra tenir longtemps ? Et là je ne pense pas qu'on pourra être aussi positif Comme quand on l'était face à la Russie Parce que l'Ukraine, on connait les réserves de l'Ukraine Ça reste aussi une grosse question La question reste posée à partir du moment où l'OTAN intervient en tant que membre qui aide Mais pas en tant que membre qui est sur le terrain de guerre L'OTAN participe d'une certaine façon Ça peut être aussi d'une façon déguisée En fournissant des armes à l'Ukraine pour qu'elle puisse mieux résister Donc plus l'Ukraine résiste, plus la guerre va s'étendre Et plus l'Ukraine résiste et plus la guerre s'étend Évidemment, la Russie est dérangée On va en venir tout à l'heure à la résistance ou non Ou bien à la durée de résistance de l'Ukraine Tout à l'heure Puisque nous sommes au chapitre économie Restons-y Les sanctions, c'est vrai Il y en a tellement eu On ne pourra même plus enugriner le chapelet Maintenant Les multinationales se sont désolidarisées de la Russie La Russie qui menace justement à partir de maintenant De ne céder son gaz aux Occidentaux qu'en roubles Ce qui reviendrait un peu plus cher Et dans le même temps, les Occidentaux, c'est vrai Ne se sont pas encore, ne sont pas décidés à être indépendants vis-à-vis de l'énergie russe Mais ils sont en train de multiplier Je dirais les contacts, les répétoires, les stratégies Comme le disait tout à l'heure notre cher ami Abdoulaye Mais dans ce jeu, je dirais, de pipong Dans ce jeu, dans cette forme de guerre froide économique Qui prévaut entre les Occidentaux et la Russie Qui pourra tenir ? Qui sera plus impacté ? C'est peut-être la Russie, croit-on ? Oui, qui pourra tenir ? Qui sera plus impacté ? Les autres sont plus de 27 désormais Oui, ce n'est pas le nombre Je ne parle pas de l'officiel Je vous comprends parfaitement Dans ce qui se passe Parce que c'est déjà les 27 plus Biden En effet Ça a toujours été les 27 plus Biden Pour ne pas dire les 27, Biden et les 27 Voilà C'est pas moi qui l'ai dit Donc c'est Poutine seul maintenant Enfin, contre tous Poutine n'est pas seul en tant qu'État s'inscrivant dans cette dynamique Mais lorsque vous regardez la scène internationale Effectivement, la dynamique... Non, si on s'en tient au théâtre ukrainien Si on s'en tient au théâtre ukrainien C'est clair qu'il est seul Face aux pays membres de l'OTAN Et aux pays membres de l'Europe Parce que le théâtre de cette situation, c'est l'Europe Et donc l'Europe est concernée au premier degré Que vous soyez membre de l'OTAN ou pas Dès que vous êtes un État européen Vous êtes concerné par ce qui se passe actuellement en Europe Et donc effectivement, vous avez Poutine qui développe un comportement assez hostile Vis-à-vis de son environnement immédiat Et aussi de l'OTAN Est-ce qu'il est seul face à M. Biden et à l'OTAN et au 27 ? Ou plus ou moins ? Seul sur le plan... Sinon oui Bon, si vous voulez C'est ce qui ressort sur la base de l'actualité On dira oui, tout de suite Mais vous savez Les questions de relations internationales Ne se font pas que sur la base de l'actualité De ce qui se passe De ce qui est dit sur les médias Nous avons des backgrounds Nous avons des backdoor diplomacy Et lorsque vous jetez un oeil sur le backdoor diplomacy Vous vous rendrez compte facilement Que la Russie peut sembler être seule Mais pas pour autant Elle doit avoir certainement... Dans l'ombre de la Russie, vous y voyez ? On ne va pas aller trop loin dans l'ombre On va juste regarder tout seulement à côté Au niveau du conseil de sécurité Vous voyez déjà la Chine Qui a dit officiellement Qu'elle n'a pas l'intention De s'inscrire dans cette dynamique de sanctions Vis-à-vis de la Russie Et les autres membres de... La poste chinoise ne peut étonner personne Voilà, donc je n'irai pas trop loin dans l'ombre Et je vais aussi rester au niveau du conseil Pas du conseil de sécurité Mais de l'Assemblée générale des Nations Unies Où lorsqu'il y a eu un vote Nous avons quand même vu Qu'il y a eu quelques rares pays Qui n'ont pas caché le soutien à la Russie Et nous avons vu un nombre considérable Décider de s'abstenir Et l'abstention a plusieurs interprétations Mais l'interprétation la plus plausible de l'abstention C'est que je ne souhaite pas me prononcer Ou me mêler de ce qui se passe Parce que je ne pourrais pas dire si c'est bon ou mauvais Et quand vous dites Je ne pourrais pas dire si c'est bon ou mauvais Ça veut dire que vous avez des éléments Qui vous empêchent de prendre une position Vis-à-vis de cette situation Et quand on parle d'éléments On parle tout de suite de coopération Soit bilatérale ou multilatérale Et donc la Russie en tant qu'État Dans sa dynamique diplomatique A su nouer certainement des partenariats Avec un nombre plus ou moins non négligeable d'États Et ces partenariats sont maintenus Si ces États adoptent une certaine position Lorsqu'on se retrouve sur la sphère officielle Où il faille se prononcer Et c'est ce qui pourrait expliquer Le comportement d'un certain nombre d'États Et donc tout de suite vous ne pourrez pas dire Que la Russie est vraiment esselée Dans son existence Mais dans sa dynamique de vouloir D'aller vers une guerre Pratiquement tous les États sont contre Encore que la Russie même ne l'a pas dit Que sa volonté n'est pas d'aller à une guerre A une guerre Juste de démilitariser, de dénazifier Ce qui est un terme technique approprié aux médias Ou qu'il faille mettre en avant Pour justifier son attitude C'est compréhensible Et donc je dirais simplement Que là nous sommes dans un rapport de force Dans le contexte des relations internationales Qui nous amène à savoir clairement Que la seule porte de sortie De ce qui est en train de se passer Est bel et bien la négociation La guerre comme une option de sortie Ne sera pas une option de sortie C'est-à-dire aujourd'hui Si nous voyons aussi bien Les États-Unis Que les autres pays membres de l'OTAN Entrer dans une guerre ouverte avec la Russie Les conséquences vont simplement Être plus dévastatrices Et tout le monde va perdre davantage On aura des pertes en vies humaines Pertes en infrastructures C'est-à-dire ces pays-là Vont devenir des scènes comparables A ceux qu'on a eu au lendemain De la Deuxième Guerre mondiale Ce qui n'est pas souhaité Et qui est la chose la plus importante A éviter aujourd'hui Et donc l'issue Ou la dynamique vers une table de négociation Semble être le recours le plus plausible Et ce qui va se faire Qu'on le veuille ou non Que ce soit tout de suite Ou un peu plus loin Mais je reste quand même sur l'idée D'être assez sceptique Par rapport à la survenue D'une guerre mondiale Où il faudra se mettre dans une dynamique De détruire non seulement des vies humaines Mais aussi des infrastructures Que ce soit en Europe Dans le reste de l'Europe Ou même aux États-Unis Aucun de ces États ne veut se retrouver Et je parie qu'ils sont prêts à tout faire Pour ne pas en arriver là Vous le pensez vraiment Morgane ? Vous le pensez quand dans le même temps On demande à la Russie de Poutine A Poutine De calmer ses ardeurs Mais au même moment on annonce La tonne d'aide Qu'on porte à l'armée ukrainienne Sur le plan des armes Ça peut se comprendre Ça peut se lire dans une dynamique de dissuasion Dans une dynamique de dissuasion De vouloir montrer à la Russie Que nous ne voulons pas qu'on en arrive là Mais si d'aventure Il fallait en arriver là Nous sommes préparés à y être On peut lire cela dans une dynamique de dissuasion Mais on peut aussi trouver cela Comme étant une double façon d'agir Qui n'est pas forcément favorable Au dénouement de la situation Tout dépend de l'angle d'observation Je reviens à vous Hamzat Abdoulaye Ce caractère Ce comportement antithétique Qui pour moi reste A la limite L'expression d'une hypocrisie béate Demander à l'autre aile C'est vrai Se tenir plus ou moins loin De cette guerre Demander à l'autre aile De baisser les armes Mais tout en armant Tout en fournissant De munitions d'armes À la seconde aile Je me dis Peut-être que c'est moi Je vois mal Mais à la limite Hypocrite ou cynique Je pense ce comportement Oui nous sommes en plein dans le cynisme Parce que En pleine guerre Sur le théâtre d'une guerre Nous sommes confrontés À ce genre de cas Vous allez voir deux blocs s'affronter Et en même temps derrière Deux autres blocs Qui sont en train de promouvoir Un dialogue de paix Mais qui derrière Essaient d'armer Leur potentiel partenaire Ou le partenaire de guerre Techniquement Ça c'est déjà vu Tout en dissuadant d'autres De se comporter comme eux Bien sûr C'est le cynisme de la guerre C'est le cynisme de la guerre Évidemment Les états européens N'ont aucun intérêt À ce que la Chine S'engage À armer Ou à renforcer Les Russes Clairement pas du tout Parce qu'on sait La force armée Des Chinois Qui n'est pas du tout Des moindres Et on sait aussi La force armée Des Russes Qui aussi n'est pas du tout Des moindres Donc mathématiquement Si on rajoute La force chinoise À la force armée Russe Et bien vous voyez bien Ça aura un impact considérable C'est-à-dire qu'on va quitter L'étape de la guerre De résistance de l'Ukraine À une dévastation Simple et claire Et bien sûr C'est l'Europe Qui est menacée Donc pour éviter cela Évidemment Il faut aussi Sur le terrain Je ne cautionne pas Ce renforcement Des états européens À l'Ukraine Mais nous sommes face À une grande puissance Une très forte puissance Armée Face à une toute petite puissance Qu'il faut renforcer Bien sûr Pour équilibrer La balance de la guerre C'est déjà aussi arrivé Par le passé De petits états Qui étaient envahis Par des états Beaucoup plus grands Et qui étaient derrière Soutenus Pour juste Résister Et nous sommes en plein Dans ce schéma C'est du cynisme De guerre Mais cela peut amener La Russie À considérer Ces belligérances indirectes Si cela devait arriver Nous sommes à quatre semaines Nous sommes à un mois Cela aurait pu arriver plus tôt Mais la Russie Est au courant De la situation Primo Et segundo La Russie sait que S'engager frontalement Face à ces états Qui fournissent des armes De façon Enfin C'est peut-être dans l'ombre C'est déguisé Mais c'est beaucoup plus prononcé Surtout ces derniers jours Par la Grande-Bretagne Par exemple Qui a clairement annoncé Aux yeux des médias La fructue De plusieurs milliers De missiles Aux Ukrainiens Mais vous allez voir Dans la riposte La riposte Ne sera pas frontale Parce que les Russes Ne pourront pas Engager une riposte frontale Contre ces états Puisque ces états Font aussi partie De l'autre bloc Qui est de l'autre côté Poutine est peut-être seul Mais à lui seul Il constitue un bloc Qui n'est pas des moindres C'est qui est un bloc Très fort Et si Poutine Est dans cette démarche De riposté Parce que Les amis de mes ennemis Constituent aussi Mes ennemis Et bien Ça va être dévastateur Non seulement pour la Russie Mais aussi pour le monde entier Et là Nous sommes aussi Dans le schéma Il faut préserver Les intérêts Nous sommes en pleine guerre Mais nous fournissons toujours Le gaz Aux Allemands Par exemple Nous sommes en pleine guerre Mais nous maintenons Les relations diplomatiques Avec les états africains Par exemple Donc la guerre ne veut pas dire La fin de la nation La guerre ne veut pas dire La fin de l'état-nation Les transactions continuent Les tractations aussi continuent Mais on le fait à des rites Beaucoup plus Amoindri Et en revenant Sur votre question Liée aux sanctions économiques Moi je pense que La Russie est frappée Clairement Frontalement Quand il s'agit De ces sanctions Bien sûr Ces sanctions ont un impact Considérable Sur la Russie Parce que On sait le poids Des échanges Dollars Euros En Russie Aujourd'hui Et dire aujourd'hui Que tout ça est suspendu Que tout ça est bloqué Et bien La Russie est dans l'impasse Financier Clairement Et on peut aussi comprendre A travers cela Que la Russie cherche A trouver des alternatives Crédits, politiques, économiques Pour contourner ces sanctions Et ça fait un mois Que la Russie tient bon Mais je pense que En termes de sanctions économiques Ça va être beaucoup plus compliqué Parce que Les sanctions n'impactent pas Directement l'état Les sanctions impactent D'abord la population Surtout Et quand ça impacte la population Vous voyez Quand ça va prendre De l'ampleur A travers le temps Et bien L'état aura du mal A contenir Même si l'état Va trouver des stratégies Comme payer par exemple Tout le paiement Pardon Payer tout Tout l'achat Du gaz russe A travers la monnaie russe Qui est le rouble C'est une stratégie Pour contourner Mais ça va pas tenir longtemps Donc clairement La Russie Est en train de chercher Des alternatives crédits Pour que justement Économiquement L'impact soit allégé Parce qu'aujourd'hui L'impact est terrible Déjà pour le peuple russe Et bien sûr Pour les échanges économiques C'est un gros manque À gagner Pour la Russie Avant de boucler Ce premier point De notre émission Morgane Métondi A savoir Quelles sont les extrémités Selon vous Je vais peut-être Paraitre un peu cynique À travers cette question Quelles sont les extrémités Les sanctions de partout Quels sont les extrémités Ou les sanctions Les plus extrêmes Qui pourront Je ne sais pas Amener la Russie À démordre À baisser les armes Aucune sanction Ne peut amener la Russie À baisser les armes Ah oui Parce que la Russie S'est préparée Pour toutes sortes de sanctions Toutes les éventualités Toutes les éventualités De sanctions Sur le plan économique Il n'y en a pas Il y a deux choses Qui peuvent arrêter la Russie À ce niveau-ci Des négociations Avec des concessions Acceptables Ou la force Et l'option de la force Est très dévastatrice Aussi bien pour la Russie Que pour ceux qui décideront D'appliquer la force À la Russie Et la Russie l'a dit Haut et forte Il me semble qu'ils le savent aussi Ils le savent aussi Donc tous sont conscients Et donc l'option Qui arrangerait tout le monde Aujourd'hui C'est l'option de la négociation Mais l'option de la négociation A des conséquences Il faudrait que chaque acteur Qui s'assoit à la table de négociation Sera su que ses intérêts Sont pris en compte Et l'un des facteurs Qui agit sur la façon Dont vos intérêts Sont pris en compte Est bel et bien Le facteur de force Sur le terrain Et nous l'avons illustré Lorsque nous avons commencé Lorsque toute cette série D'opérations militaires spéciales A commencé Au départ On ne voulait pas écouter la Russie On ne voulait pas voir la Russie Autour d'une table Puisque toutes les tentatives Ont échoué Mais lorsque la Russie A entamé son opération spéciale À un moment donné On a dit On est prêt à s'asseoir à la table Et discuter avec la Russie Et depuis un certain moment Depuis la semaine Deux ou trois Les contacts se sont multipliés Sur le plan officiel Je dis sur le plan officiel Parce que je suis persuadé Que sur le plan officieux Les contacts n'ont jamais été rompus Les tentatives de maintenir Des couloirs de communication Et d'échange N'ont jamais été rompus Mais sur le plan officiel On a vu une démarche Qui a mené L'Ukraine a dit Qu'elle est prête Aujourd'hui à aller Et M. Zelensky M. Zelensky même a dit À un moment donné Qu'il est prêt À rencontrer M. Poutine Et à discuter Qu'il est temps Qu'il s'asseye Il s'est dit favorable Aux négociations Si M. Poutine N'avait pas entamé Son opération Et que les ampleurs N'étaient pas pareilles Ce serait très difficile De voir M. Zelensky Parler de négociations La démonstration de force Qui est en train d'être faite Autour de la Russie Au niveau des pays Membres de l'OTAN Est aussi une stratégie Pour que les négociations Les intérêts soient défendus De part et d'autre Et ce n'est pas forcément Du cynisme Mais ça fait partie On peut considérer ça Comme une partie Des stratégies de négociation Qui visent à montrer Que sur le plan de la force Nous avons aussi une force Une force qui est prête À agir à n'importe quel moment Et de façon très dévastatrice Et donc tu as intérêt À tenir On dit à son vis-à-vis Tu as intérêt À tenir compte aussi De nos intérêts Et tout cet arsenal Et c'est ce que je souhaite Il faudrait que tout cet arsenal Amène Les états Les acteurs majeurs De ce qui se passe Aujourd'hui en Ukraine Je veux nommer La Russie en premier Le président ukrainien Zelensky en second Et surtout Tous les membres De l'OTAN Avec en tête de poule Les états-unis d'Amérique À s'asseoir Autour d'une table De négociation Beaucoup plus sérieuse Et à tenir compte Des différentes concessions Parce que Qu'ils le veuillent ou non Ils finiront pas s'asseoir Ça c'est une évidence Lorsque vous regardez L'histoire des guerres L'histoire des conflits Les conflits se terminent Toujours autour d'une table Où les différents protagonistes Les acteurs décident D'écouter On n'en peut plus On préfère s'en arrêter là Il faut qu'on détermine Les conditions De nos futures collaborations La question qu'on doit se poser Aujourd'hui C'est combien de personnes Doivent encore mourir Avant d'y arriver Parce que là Dans la dynamique Qui s'inscrit aujourd'hui On est tous pensés Penchés Si vous regardez les médias Les médias sont penchés Vers un seul acteur Qu'on considère Comme étant la cause De ce qui se passe Et décident De ne pas tenir compte Du comportement Des autres acteurs Qui ont aussi Le pas de responsabilité Qu'ils le veuillent ou non Dans ce qui se passe Moi je pense Qu'aussi bien Poutine Et la Russie Que monsieur Zelensky Que les Etats-Unis Et les autres pays De l'Europe Ont leur pas de responsabilité Dans le déroulement De ce qui se passe Aujourd'hui Sur cette scène De guerre Vous parlez tantôt Du traitement De l'information A l'international Il y a aussi Une grosse leçon Grosse mauvaise leçon Qu'on se doit De ne jamais retenir A travers le traitement Relatif à cette guerre En Ukraine C'est que Les occidentaux Nous prouvent Contrairement à tous Les principes journalistiques Que à des moments donnés On peut traiter L'information Dans un seul sens Ce qui n'est jamais Qu'est-ce que ça Ça ne nous a jamais été En série Deuxième point de cette émission Que pourrait justement Faire l'OTAN Après un mois D'offensive Russe en Ukraine C'est la grosse Deuxième interrogation Et je ne vous apprends rien M. Ramzat Abdoulaye Le principal point Qui a fait Sinon là Goudot Qui a Écrasé Je dirais Même le vase Cette volonté De l'Ukraine D'accéder A cette organisation A l'OTAN Et ça a été Je crois Le déclic Et vous vous rappelez Au détour Des négociations Des presque négociations Je dirais Au cours De cette invasion russe Vladimir Portini A insisté Il ne sera jamais question L'OTAN Sera tout sauf L'Ukraine En quelque sorte Alors Volodymy Zedensky A semblé Avoir compris Cette posture De la Russie Et n'y incite même plus Je l'ai suivi Plus d'une fois A travers cette petite vidéo Quotidienne Il n'y tient plus Mais l'autre exigence L'autre exigence De la Russie A laquelle Il n'accède pas C'est cette volonté De neutralité C'est ce Je dirais Ce caractère Ou ce statut D'état neutre Enfin à la limite L'état neutre A l'image De la Suède De la Suisse De la Suisse Alors Il digne L'Ukraine ne sera pas Un état neutre Mais Je pense que La volonté De faire partie De l'OTAN Est désormais Dans son dos Mais Ce ne sont pas là Déjà selon vous Des arguments Quand même Pour baisser les armes Et rallier La table de négociation Alors Première chose C'est Pour s'engager Dans une guerre Une seule raison Ne suffit pas C'est vrai La Russie Mets en avant L'adhésion De l'Ukraine Dans cette organisation C'est ce que j'ai Semblé croire Bien sûr Parce que je pense Que si c'était le cas Si c'était que ça La raison Primordiale Fondamentale Qui a amené Poutine A envahi L'Ukraine Eh bien La guerre serait terminée Depuis belle lurette Puisque Rappelez-vous À quelques jours Enfin Après plus 3, 4, 5 jours Mais Wladimir Zelensky Le président Wladimir Zelensky Est revenu Sur sa position C'est-à-dire Il disait Non On ne veut plus Entrer dans cette organisation Il l'a dit Clairement On ne veut plus C'est bon Arrêtez Arrêtez tout Il l'a dit Mais vous l'avez vu Vous l'avez constaté Vous l'avez suivi cette même vidéo que moi Bien sûr Sur le terrain Vous l'avez vu Ça n'a pas refroidi du tout Les ardeurs de Poutine Donc derrière Il y a d'autres raisons D'autres raisons Qui pour moi Sont historiques On peut se le permettre désormais Bien sûr Par contre On peut se le permettre Ces raisons sont historiques Parce que Vous allez le remarquer À travers le discours De Poutine Ou de Sèsbire Enfin Je veux parler plutôt De ses ministres De son gouvernement Le discours Est paternaliste Quand on évoque l'Ukraine Oui Il y a un certain aspect C'est vrai Donc historique Donc ces raisons C'est juste une seule goutte d'eau C'est la goutte d'eau de plus Qui a fait déborder le vase Mais ce n'est pas la seule raison Qui a amené Poutine Et ce n'est d'ailleurs pas l'unique raison Puisqu'on sait que l'Ukraine C'est un giron de l'agriculture Aujourd'hui Nous sommes confrontés À une crise alimentaire Dans le monde Et l'agriculture C'est l'avenir évidemment Nous avons le nucléaire aussi L'Ukraine aussi C'est un giron du nucléaire Le nucléaire civil peut-être Mais quand même le nucléaire Qui est aussi important L'hydrocarbure L'Ukraine aussi a des sous-sols Aussi riches On peut le dire ainsi Et fertiles Donc moi je vois tous ces paramètres Comme étant des motifs suffisants Pour envahir l'Ukraine Maintenant Est-ce qu'envahir l'Ukraine Reviendrait à l'annexer Mon confrère l'a dit Je ne pense pas que Poutine Soit dans cet état d'esprit C'est-à-dire annexer l'Ukraine Et pour revenir à votre développement Il a dit que ça n'a jamais fait partie De ses ambitions Vous savez Même si c'est le contraire Qui se vit sur le terrain Il y a ce qui séduit l'esprit De ce qui se dit Surtout chez les politiques Les hommes politiques De s'approprier l'Ukraine Bien sûr C'est ce qu'il faut mettre en avant Mais on va se poser plusieurs questions Derrière cette affirmation Je ne veux pas envahir l'Ukraine Mais quand même C'est juste une opération spécifique De toilettage Mais allez On va arrêter Vider l'Ukraine des nazis Encore on ne sait pas Qui sont les nazis Et pour rebondir aussi Vers la fin de la première partie Où on évoquait La guerre de l'information L'information en fait Surtout en temps de guerre C'est capital Et il ne faut surtout pas C'est ce que vous étiez en train de faire Vous étiez en train d'exer Les occidentaux Parce que derrière aussi En Russie On ne sait pas par exemple Ce qui se passe en Ukraine Je ne suis pas indécis J'ai juste parlé du traitement de l'information Bien sûr Mais en restant Je vais ramener juste Ce qui se fait actuellement Dans le contexte De la déontologie journalistique Justement Et en évoquant En évoquant cette déontologie Cette déontologie Veut plutôt que le journaliste Ou les journalistes Soient neutres Dans leur prise de position Ce dans quoi je ne me retrouve plus Bien sûr Cette neutralité Ne se vit Et ne se lit plus Dans le traitement de l'information Ça s'explique Union Européenne France 24 Et les autres médias Vous voyez C'est lié Donc on peut comprendre Mais c'est ce qui se passe aussi De l'autre côté Des autres médias Prenez la peine D'allumer une chaîne comme RT Qui est une chaîne Qui fait de la propagande russe Clairement Donc vous allez voir C'est la même chose Mais sur des échelles opposées Ça s'explique Une petite parenthèse Puisque vous l'avez ouverte Restons-y pour dire un mot Mais de l'autre côté De l'autre côté des occidentaux Leurs chaînes ne font pas de la propagande Leurs chaînes informent Leurs chaînes informent Oui Pour eux les chaînes russe font de la propagande Raison de plus Pour les suspendre Mais les autres chaînes Les leurs Informent Bon je pense que si on s'en tenait qu'à ça Poutine ne serait pas arrivé à exclure D'ailleurs Facebook ou Instagram De son territoire Clairement Qui va au-delà des médias traditionnels Aller jusqu'à exclure Facebook C'est qu'on veut mettre Non c'est pour vous dire jusqu'à quel point On a poussé le cynisme Le cynisme est partout Comme je le soulignais aussi Le cynisme c'est dans les deux sens C'est-à-dire à la fois On ne peut pas rester de notre côté Et dire que ce sont uniquement les occidentaux Qui poussent le bouchon trop loin Surtout quand il s'agit de faire cette guerre de l'information Parce que de l'autre côté c'est ce qui se fait Et ça se justifie C'est normal En temps de guerre Il faut faire en sorte Enfin il faut rassurer la population Puisque c'est la population qui est souvent en face du miroir Où les choses Enfin le miroir dans lequel les choses se déroulent Qui subit C'est la population qui subit clairement Donc il faut équilibrer Et pour équilibrer il faut le faire C'est normal C'est ce qui se passe C'est à nous autres de pouvoir faire le distinguo Entre ce qui se dit Ce qui se fait Et ce qui peut être Tant qu'on ne va pas avoir ces trois états d'esprit au sein de nous Je pense qu'on va basculer dans Enfin dans Pas dans l'irrégularité Mais plutôt dans le non-sens Oui Maintenant Je vais terminer en revenant à votre question Qui évoquait le rôle de l'OTAN Par rapport à tout ça Quel sera le regard de l'OTAN Le regard de l'OTAN a changé pour moi C'est à dire au début du conflit L'OTAN était dans une posture Tant qu'on n'attaque pas nos états Et bien on ne se met pas du conflit Deux semaines, trois semaines Et là nous sommes à la quatrième semaine Ou après la quatrième semaine Où la posture de l'OTAN est diamétralement en train de changer Dans la mesure où l'OTAN se met dans la posture De renforcer même l'Ukraine indirectement Mais l'OTAN est prête aujourd'hui à tout Puisque frontalement le secrétaire général de l'OTAN Voilà, il le disait clairement aujourd'hui En rappelant que les états-unis par exemple Avait 100 000 hommes en Europe Ce qui est un peu comme une alerte indirecte aux russes C'est à dire si vous touchez à la Moldavie A la Roumanie ou à la Pologne Qui sont des pays membres de l'OTAN Et bien vous allez clairement avoir en face de vous Cette force, clairement Et pour terminer, j'allais dire que La Russie, on ne sait pas où est-ce qu'elle va s'arrêter Parce que si la guerre se termine sur le champ de bataille C'est à dire la Russie l'emporte avec la force Et Zelensky, enfin je l'imagine, s'en va ou se rend Et bien la menace directe Les états-unis ne vous entendent pas La menace directe, et bien c'est ces états qui sont autour de l'Ukraine Nous avons les pays baltes de l'autre côté Nous avons aussi la Pologne, nous avons la Roumanie Nous avons aussi la Moldavie Qui pourrait être aussi la cible En tout cas, ils ont de quoi s'inquiéter ces pays Et évidemment, quand il s'agit de ça Et bien on ne sait pas du tout à quoi s'en tenir C'est pour ça, il faut rappeler que c'est les négociations Qui sont techniquement la seule porte de sortie Mais en même temps, c'est difficile de croire que les négociations vont aboutir Quand on voit Zelensky, le président Zelensky dire D'accord, on n'adhère plus à l'OTAN Mais en même temps, je signe une convention pour adhérer à l'Union Européenne Et bien, je crois que c'est de plus en plus compliqué C'est peut-être pour se prémuner d'autres velléités russes Que peut faire selon vous l'OTAN Après un mois d'offensive russe en Ukraine ? L'OTAN a la possibilité de tout faire pour aller à la négociation Il faut rappeler que l'OTAN peut être un deal broker Dans ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine Quand je parle du deal broker, il peut servir de l'acteur majeur Qui vient mettre fin au carnage qui se passe aujourd'hui en Ukraine Mettre fin en utilisant l'une des deux méthodes propices Première méthode, la négociation, ce que nous souhaitons tous Ou deuxième méthode, la force Ce qu'eux même ne souhaitent pas L'OTAN n'a pas les armes pour la force tout de suite Enfin, les armes, je le dis conventionnelles L'OTAN a tout ce qu'il faut Selon quel principe l'OTAN pourra se permettre d'attaquer la Russie ? Oui, actuellement, effectivement, il n'y a aucun principe Une base juridique qui pourrait justifier Ce serait de la provocation ? Ce ne serait pas de la provocation, ce serait une déclaration de guerre Alors ? Ça va au-delà de la provocation Ce qui se passe aujourd'hui peut être de la provocation Peut être considéré comme la provocation C'est-à-dire envoyer des hommes, renforcer les positions d'armement Et il faut dire que la Russie a considéré cela comme étant de la provocation Et a même justifié son opération par cette attitude Parce qu'elle a dit, écoutez, on n'est pas en situation de guerre Mais on voit les États-Unis qui sont en train de renforcer leur base militaire Au niveau de tous les pays membres de l'OTAN Qui sont limitrophes à la Russie La Russie dit, écoutez, nous avons des preuves Que les États-Unis développent des centrales d'expérience nucléaire D'âme biologique Qu'ils soutiennent ces centrales-là en Ukraine Et leur offensive semble avoir amené même les États-Unis A reconnaître à un moment donné Qu'effectivement il y a des bases biologiques Qui existent en Ukraine Et que ce serait vraiment une catastrophe Que ces bases-là tombent entre les mains de la Russie Ce qui veut dire que c'était déjà de la provocation Pour la Russie Entre autres, le fait de voir des armements se positionner Et quand vous entrez dans l'histoire des conflits Vous voyez aussi la crise des missiles de Cuba Où les États-Unis ont considéré Le positionnement des armes, des missiles russes Au niveau de Cuba Comme étant une menace à la sécurité des États-Unis Et ont amené les Russes à replier leurs armes Alors ici, il s'agit bel et bien de l'article 5 De la convention de l'OTAN Qui dit Nous n'attaquerons que Les États C'est une paraphrase Tout État qui va attaquer L'un des États membres de cette convention De défendre C'est la seule base concrète Qui pourrait justifier une implication Des pays membres de l'OTAN et des États-Unis dans ce conflit Et donc, étant une base qui n'est pas souhaitée Et qui n'est pas franchie Dont la partie adverse, si on peut l'appeler ainsi Qui est la Russie, a conscience pleinement Et ne veut pas se retrouver nez à nez avec l'OTAN Dans un conflit Parce que, qu'on le veuille ou non Monsieur Poutine a quand même conscience Que ce sont des êtres humains Qui l'envoient sur le champ de bataille Et que déjà, les pertes en vies humaines En matière de soldats russes Ne sont pas les moindres Et qu'il faudra rendre compte à la nation russe De ce comportement Même si la Douma Semble avoir validé L'offensive de la Russie Il faut dire que La solution Et où l'OTAN peut intervenir Est bel et bien les négociations Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui De façon constructive Le président Biden Et les présidents des autres pays De membres de l'OTAN A organisé une rencontre Et un tête-à-tête Pour décider De boucler Le carnage En Ukraine En dehors des intérêts Qui peuvent être stratégiques Qui peuvent être La même question Peu être posée A la partie russe La partie russe A toujours dit Qu'elle veut discuter C'est ce qui est étonnant Dans cette affaire Zelensky l'a toujours répété A travers cette petite vidéo Oui, oui Zelensky l'a répété Et il y a eu des discussions Il y a des discussions Des civiles actes de discussion Des civiles actes de préparer Vous savez En matière de négociation Technique de négociation Les grands décideurs Viennent à la table de négociation Quand tout a déjà été préparé C'est-à-dire Si la Russie va discuter Avec l'Ukraine Il faut bien qu'il y ait Des experts Et des diplomates Des deux parties Qui se rencontrent Plusieurs fois Et préparent Déjà Les différents points Sur lesquels Les deux pays Sont prêts à s'entendre Tant que ces points Ne sont pas déjà conclus Et qu'il y a déjà Une entente Probable Les décideurs Ne viendront pas A la rencontre Je ne commence pas Complètement Penser Comme Hamza Tabloi Qui a anguille sous roche Parce que vous comprenez Avec moi Que voilà Depuis que Zelensky A commencé par Je dirais A la limite Chanter Ou répéter Réitérer Sa volonté D'aller à la table De négociation Depuis qu'il a Précisé En français facile Ou en ukrainien facile Que voilà C'est fini Que l'Ukraine N'adhère plus A l'OTAN Normalement La dénazification Deveillait quand même Qu'on être Je dirais Un allègement Oui Ce sur quoi Je vais attirer Votre attention C'est qu'il a dit Sur les ondes Il a dit Devant les médias C'est une vidéo Ce n'est pas écrit Ce n'est pas La table de négociation Puisque vous et moi Ne savons pas Ce qui est concrètement Dit à la table de négociation Certes il a dit Mais certainement Il a des conditions Et c'est des spécificités Relatives à ces propos Qu'on peut tenir Devant les médias Qui sont discutés Par les experts Et les diplomates Qui se rencontrent Vous n'êtes pas Sans savoir Qu'il y a eu Plusieurs rencontres Déjà Que vous avez qualifié Tout à l'heure De simulacres Effectivement Tout commence par Ces simulacres Mais si ces simulacres N'évoluent pas On ne pourra pas Avoir de vraies rencontres Où les acteurs majeurs Vont s'asseoir Ce qui est dommage C'est que dans cette Perspective de simulacre Que je trouve déjà Très intéressant Qu'on n'ait pas Des acteurs américains Qui viennent à la table De négociation Parce qu'il ne s'agit pas Juste de la Russie Et de l'Ukraine J'insiste sur cet aspect De la question C'est vrai Je suis d'accord avec vous Qu'il ne s'agit pas Que de la Russie Et de l'Ukraine Parce que Et c'est ce qui me faisait Dis dans les coulisses De cette émission Tout à l'heure Que cette guerre Une guerre bipartite C'est une guerre Je dirais Bicolore Une première couleur Guerre physique Et une deuxième couleur Guerre froide Parce qu'elle reste froide Du côté des Je dirais Des belligerents Indirects Des autres acteurs Des autres acteurs Et elle reste maintenant Directe du côté Des acteurs Le théâtre Et la Russie La Russie On va poursuivre Parce que Là on me signale Que nous n'avons plus Assez de minutes À passer Mais nous allons Nous n'allons pas Nous arrêter Qu'en Ukraine Parce que cette guerre Imparte sensiblement Le reste du monde Et curieusement L'Afrique On en a parlé déjà Morgane Vous vous rappelez La guerre en Ukraine Pourra-t-elle Modifier Sensiblement Ou non La géopolitique Des pays d'Afrique C'est le dernier point Sur lequel On ne pourra plus dire Un mot Sur la transition Au Mali Ou au Burkina Comme je le pensais Non On fera du 100% Ukraine Mais Ukraine En quoi ? Cette guerre Peut-elle Cette guerre ukrainienne Aboulaye Hamzat Pourra-t-elle Ou non Modifier La géopolitique Des pays d'Afrique Je pense que Toute guerre A toujours un impact Sur la géopolitique Maintenant Quand il s'agit Du continent africain La question est entière Parce que Quels sont Les Il faut d'abord définir Quelles sont les relations Entre la Russie Et les états africains On sait que En tout cas Ces dernières années En tout cas Ces relations Ont été renforcées Pas dans tous les états africains Mais C'est beaucoup plus Des relations économiques Des relations diplomatiques Un peu moindres Mais C'est beaucoup plus économique Que politique Mais Aujourd'hui On peut se dire Avec ce qui se passe En Ukraine Que les Africains Ont La possibilité En tout cas De pouvoir faire Les meilleurs choix Possible Les meilleurs choix En termes de partenariat En termes de Les meilleurs choix En termes aussi D'adhésion A des pensées Et courants politiques Clairement On peut aussi être inquiet Sur la fin En se disant Est-ce que les Russes N'auront pas Finalement Une plus forte influence Sur les Africains Parce que C'est factuel On sait que La jeunesse africaine Aujourd'hui A la recherche A la recherche de sens Est un peu en perdition Et rejette Systématiquement Le modèle occidental Qui s'est imposé Depuis les années 60 Et qui s'est traduit Aussi par un échec Dans la gestion De la chose politique Et étatique En Afrique Un analysement Non seulement Sur le plan Militaire Mais un analysement Aussi Au plan politique Au plan idéologique Aussi Donc face A cet échec L'Afrique Est à la recherche D'un nouveau souffle Est-ce que la Russie Peut être Ce nouveau souffle Cela a été Enfin c'est une hypothèse Qui a été émise Depuis plusieurs années Surtout par Les panafricains Les panafricanistes Cette hypothèse Est déjà en train D'être explorée Par certains pays Sur le continent Bien sûr On peut Surtout dans l'aile ouest On peut évoquer Le cas du Mali Par exemple Qui est soutenu La Centrafrique Pas 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 L'affiche Mais un peu En sourdine Par la Russie Puisque On n'a pas vu D'accord Signé Entre Le gouvernement Russe Et le gouvernement Mais clairement Vous allez voir Les portes Les portes Paroles Du gouvernement Malien L'évoque Plusieurs fois Que non C'est plutôt Des relations Bien ficelées Entre la Russie Et le Mali Bon Personne n'a vu Le contraire Ou n'a vu D'ailleurs la preuve De tout ce qui se dit Mais on tend En tout cas Vers Une géopolitique Qui ne s'inverse pas Complètement Mais qui est en train De muter C'est à dire C'est à dire La géopolitique Qui était plus Sous l'influence Occidentale En Afrique Est en train De se poser Des questions A travers Déjà cette jeunesse Que j'ai évoquée Plus tôt Donc cette géopolitique Est en pleine mutation Donc face à la mutation Évidemment On peut basculer Mais ça ne va pas être Tout de suite Puisque Ça ne pourra pas être brusque Parce que ça nécessite Plusieurs facteurs Qu'on n'est pas prêt De réunir là Tout de suite Mais ce qui est certain C'est que C'est l'issue De ce conflit Qui va plus nous situer Parce que là Nous sommes en plein conflit Les relations Ne sont pas au bon fixe Même avec la Russie Ou avec l'Ukraine Puisque on sait Que les Etats africains Exportent Le blé russe Et ukrainien Aussi à la fois Mais aujourd'hui On peut se dire Est-ce que cette relation Russie Afrique Ou Afrique Vers les autres pays Occidentaux Ne va pas Changer Moi je trouve Que ça va changer Nous sommes Et c'est d'ailleurs Aussi une opportunité C'est malheureux De le souligner Mais cette guerre Est clairement Une opportunité économique Pour les Etats africains Ah oui Bien sûr Les Etats africains Déjà beaucoup Sont neutres Sur la question De se rallier A l'Europe Ou A la Russie Ils sont neutres Mais ils visent clairement Les intérêts Aujourd'hui Mais est-ce qu'ils en profitent Telle la question Je sais que les Etats Maghrébins Comme l'Egypte Profitent pleinement De leur partenariat Avec la Russie Avec l'établissement De plusieurs contrats Avec des entreprises Russes Pour dynamiser Le secteur Merci 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 François Parce que là La Russie On dispose De peu de temps Mais évidemment Merci Morgane Métodji Est-ce qu'ils aient à savoir Un mot sur Cette éventualité De modification De la géopolitique Des pays d'Afrique À l'issue De cette guerre En Ukraine On parlera plus D'éventualité C'est un fait C'est un fait Que la géopolitique Et cela n'affectera Pas seulement Les pays africains Mais tous les autres pays Déjà en Europe Vous voyez On discute De comment faire Pour être moins dépendant Du gaz russe C'est la géopolitique Parce que C'était plus rentable De prendre le gaz En Russie Qu'ailleurs Sur le plan financier Sur le plan De la distance Et sur le plan De la disponibilité C'est pareil En Afrique La géopolitique Change tout de suite Et changera davantage À la fin de cette crise Parce qu'il faudra Choisir Ses partenaires Prioritaires On ne peut pas Dire qu'il y aura Un ruptu de partenariat Ou de coopération Avec qui que ce soit Mais il faudra A fait un choix prioritaire Et les états africains Sont très conseillés Actuellement La géopolitique A commencé déjà À l'Assemblée Des Nations Unies Par rapport Au positionnement Elle a continué Parce qu'aujourd'hui La plupart des états Africains Qui dépendaient Hautement du blé De l'Ukraine Ou de la Russie Sont en train de revoir D'autres issues Pour leurs différents besoins Donc voilà Merci Morgane Métondi Asoba Je m'attendais à ce qu'il se prononce Sur la volonté de la Russie De ne plus fournir du gaz russe Aux pays occidentaux Mais non Il ne l'a pas dit Il a seulement Mais la censure La monnaie La devise Qui va bientôt changer Ce ne sera plus de l'euro On manipulera plus l'euro Ou le dollar Pour les transactions Mais plutôt en roubles Merci Morgane Merci Morgane Métondi Asoba Merci Hamzat Abdoulaye Merci pour votre disponibilité Pour nous avoir permis De mieux comprendre Un pont de l'actualité Au-delà de l'Afrique C'était la forte dominante Ukraine On se donne rendez-vous Dans deux semaines Pour parler encore De l'Ukraine Ou peut-être pour Décortiquer la fin de la guerre Qui sait On continue de rêver Pour le moment C'est un optimiste En deux semaines Beaucoup de choses Peuvent se passer Peut-être qu'on se retrouvera ici Pour parler du règlement De ce conflit Et tout Très bonne écoute A toutes et à tous Et à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada